J'ai vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement. Jusqu'à une panne dans le désert russahara il y a six ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur, et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour huit jours. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable, à mille milles de toutes terres habitées. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise, au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Hein? Dessine-moi un mouton. J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé. Et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Il ne semblait ni égaré, ni mort de faim, ni mort de fatigue, ni mort de soif, ni mort de peur. Il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert à mille milles de toutes régions habitées. Mais, qu'est-ce que tu fais là? S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Aussi absurde que cela me sembla, je sortis de ma poche une feuille de papier, un stylographe, et je dessinais. Il regarda attentivement. Non, celui-là est déjà très malade. Fais-en un autre. Je dessinais un autre mouton. Tu vois bien, ce n'est pas un mouton. C'est un bélier, il a des cornes. Je refis donc encore mon dessin. Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. J'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur. Je griffonnais une caisse, avec trois trous d'aération, et lançai... Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton? Pourquoi? Parce que chez moi, c'est tout petit. Ça suffira sûrement. Je t'ai donné un tout petit mouton. Pas si petit que ça. Tiens, il s'est endormi. Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince. Il me fallut longtemps pour comprendre d'où il venait. Le petit prince, qui me posait beaucoup de questions, ne semblait jamais entendre les miennes. Ce sont des mots prononcés par hasard qui, peu à peu, m'ont tout révélé. Ainsi, quand il aperçut pour la première fois mon avion. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Ce n'est pas une chose. Ça vole. C'est un avion. C'est mon avion. Comment? Tu es tombé du ciel? Oui. Ah, ça, c'est drôle. Alors, toi aussi, tu viens du ciel? De quelle planète es-tu? Tu viens d'en d'une autre planète? C'est vrai que là-dessus, tu ne peux pas venir de bien loin. Mais toi, d'où viens-tu, mon petit bonhomme? Hein? Où est-ce chez toi? Où veux-tu emporter mon mouton? Ce qui est bien, avec la caisse que tu m'as donnée, c'est que la nuit, ça lui servira de maison. Bien sûr. Et si tu es gentil, je te donnerai aussi une corde pour l'attacher pendant le jour et un piquet. L'attacher? Quelle drôle d'idée! Si tu ne l'attaches pas, il ira n'importe où. Mais où veux-tu qu'il aille? N'importe où, droit devant lui. Oui, ça ne fait rien. C'est tellement petit chez moi. Droit devant soi, on ne peut pas aller bien loin. J'avais ainsi appris une chose très importante. C'est que sa planète d'origine était à peine plus grande qu'une maison. Ah, petit prince, j'ai compris peu à peu, au hasard des réflexions, ta petite vie mélancolique. Tu n'avais eu longtemps pour distraction que la douceur des couchers de soleil. J'aime bien les couchers de soleil. Allons voir un coucher de soleil. Mais il faut attendre. Attendre quoi? Attendre que le soleil se couche. Je me crois toujours chez moi. En effet. Quand il est midi aux Etats-Unis, le soleil, tout le monde le sait, se couche sur la France. Il suffirait de pouvoir aller en France en une minute pour assister au coucher de soleil. Malheureusement, la France est bien trop éloignée. Mais sur ta si petite planète, il te suffisait de tirer ta chaise de quelques pas. Et tu regardais le crépuscule chaque fois que tu le désirais. Un jour, j'ai vu le soleil se coucher 43 fois. Tu sais, quand on est tellement triste, on aime les couchers de soleil. Le jour des 43 fois, tu étais donc tellement triste? Le jour des 43 fois, j'ai vu le soleil. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? Les hommes, ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant. Ils élèvent aussi des poules. C'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules? Non, je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? C'est une chose trop oubliée. Ça signifie créer des liens. Créer des liens? Bien sûr. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à cent mille petits garçons. Je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Ce ne suis pour toi qu'un renard semblable à cent mille renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde. Je commence à comprendre. Il y a une fleur? Je crois qu'elle m'a apprivoisé. C'est possible. On voit sur la Terre toutes sortes de choses. Oh, ce n'est pas sur la Terre. Sur une autre planète? Oui. Il y a des chasseurs sur cette planète? Non. Ça, c'est intéressant. Et des poules? Non. Il y en est parfait. Le lendemain soir, lorsque je revins de mon travail, j'aperçus de loin mon petit prince assis à côté du puits sur une ruine de vieux murs de pierre. À qui parlait-il? Tu ne t'en souviendras pas? Si, si, c'est bien le jour, mais ce n'est pas ici l'endroit. Bien sûr. Tu verras où commence ma trace dans le sable. Tu n'as qu'à m'y attendre. J'y serai cette nuit. Tu as du bon venin? Tu es sûre de ne pas me faire souffrir longtemps? Maintenant, va-t'en. Va-t'en, je veux redescendre. Alors, j'abaissai les yeux vers le pied du mur et je fis un bond. Il était là, dressé vers le petit prince, un de ces serpents jaunes qui vous exécutent en trente secondes. Au bruit que je fis, il disparut. Mon petit bonhomme de prince était pâle comme la neige. Son cœur battait comme celui d'un oiseau qui meurt quand on l'attirait à la carabine. Petit bonhomme, n'est-ce pas que c'est un mauvais rêve, cette histoire de serpents et de rendez-vous et d'étoiles? Ce qui est important, ça ne se voit pas. Bien sûr. C'est comme pour la fleur. Si tu aimes une fleur qui se trouve dans une étoile, c'est d'où la nuit de regarder le ciel. Toutes les étoiles sont fleuries. Bien sûr. Tu regarderas la nuit les étoiles? Oui. C'est trop petit chez moi pour que je te montre où je trouve la mienne. C'est mieux comme ça. Mon étoile, ce sera pour toi une des étoiles. Alors, toutes les étoiles, tu aimeras les regarder. Elles seront toutes tes amies. Et puis, je vais te faire un cadeau. Ah, petit bonhomme, petit bonhomme, j'aime entendre se rire. Justement, ce sera mon cadeau. Que veux-tu dire? Toi, tu auras des étoiles comme personne n'en a. Mais comment? Quand tu regarderas le ciel, la nuit, puisque j'habiterai dans l'une d'elles, puisque je rirai dans l'une d'elles, alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles. Tu auras, toi, des étoiles qui savent rire. Et quand tu seras consolé, on se console toujours, tu seras content de m'avoir connu. Tu seras toujours mon ami. Et tu auras envie de rire avec moi. Et tu ouvriras parfois la fenêtre, comme ça, pour le plaisir. Et tes amis seront bien étonnés de te voir rire en regardant le ciel. Alors, tu leur diras, oui, les étoiles, ça me fait toujours rire. Et ils te croiront fou. Je t'en réjoins bien fil un tour. Ce sera comme si je t'avais donné, au lieu d'étoiles, des tas de petits gros lots qui savent rirent. Cette nuit, tu sais, ne viens pas. Je ne te quitterai pas. J'aurais l'air d'avoir mal. J'aurais un peu l'air de mourir. C'est comme ça. Ne viens pas voir ça. Ce n'est pas la peine. Je ne te quitterai pas. Cette nuit-là, je ne le vis pas se mettre en route. Il s'était évadé sans bruit. Quand je réussis à le rejoindre, il marchait, décidé, d'un pas rapide. Tu es là ? Tu as tort. Tu auras de la peine. J'aurais l'air d'être mort et ce ne sera pas vrai. Tu comprends ? C'est trop loin. Je ne peux pas emporter ce corps-là. C'est trop lourd. Mais ce sera comme une vieille écorce abandonnée. Ce n'est pas triste, les vieilles écorces. Ce sera tellement amusant. Tu auras 500 millions de grelots. Tu sais, ma fleur, j'en suis responsable. Elle est tellement faible. Elle est tellement naïve. Elle a quatre épines de rien du tout pour la protéger contre le monde. Voilà. C'est tout. Il n'y eut rien qu'un éclair jaune près de sa cheville. Il demeura un instant immobile. Il ne cria pas. Il tomba doucement. Comme tombe un arbre. Ça ne fit même pas de bruit à cause du sable. Ça fait six ans. Déjà. Si vous voyagez un jour en Afrique, dans le désert, et s'il vous arrive de passer par cet endroit où je tombais en panne, je vous en supplie, ne vous pressez pas. Attendez un peu. Si alors un enfant vient à vous, s'il rit, s'il a des cheveux d'or, s'il ne répond pas quand on l'interroge, vous devinerez bien qui il est. Alors soyez gentil, ne me laissez pas tellement triste. Écrivez-moi vite qu'il est revenu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada